Musique Beaucoup parlent des plans de relance en ce moment, mais la relance est ce qui permet de réanimer un système qui nous a conduit là où nous sommes, c'est-à-dire à une polycrise, la crise écologique, la crise économique et la crise sociale. Nous avons besoin, nous, réellement d'une rupture. Une rupture parce que nous sommes dans un monde aux ressources limitées et donc nous devons absolument changer notre façon de consommer, de produire, mais surtout de se déplacer. Déplacer, ça veut dire quoi ? C'est la question des transports. Les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre à l'échelle européenne. C'est le seul secteur qui ne réduit pas ces gaz à effet de serre depuis 1990. Ce n'est plus possible puisque le secteur de l'aviation comme le secteur routier ont connu ces dernières années une croissance exponentielle. Nous ne pouvons pas commettre les mêmes erreurs que le passé. C'est la raison pour laquelle nous envisageons, nous les écologistes, de porter un véritable plan de transformation à l'échelle européenne pour la question des transports. Tout d'abord, nous allons nous attaquer à la question de l'industrie automobile. Pourquoi ? Parce que demain, la voiture ne sera plus individuelle, elle sera partagée. Elle devra sortir d'ici 2030 de l'essence et du diesel et trouver un nouveau mix énergétique. Je pense à l'électrique, je pense à l'hydrogène, il y aura des alternatives. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas refaire ce qu'a fait l'Europe en 2008, c'est-à-dire donner des subventions aux industriels de l'automobile qui aujourd'hui nous ont fait des véhicules beaucoup plus lourds, beaucoup plus encombrants, plus émetteurs de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle les fameux SUV. Et bien ça, on le dit clairement, ça suffit, ça ne peut pas marcher. C'est la raison pour laquelle nous accompagnerons les salariés vers justement une reconversion de l'industrie automobile. La deuxième chose qu'il faut faire, et très vite, c'est notamment le secteur de l'aérien. Le secteur de l'aérien connaît une croissance exponentielle. Nous ne pouvons plus justement mettre en avant cette croissance. C'est terminé. Donc, il va falloir réguler et faire en sorte que l'ensemble des vols qui peuvent être remplacés par une alternative comme le train doivent être privilégiés. Et en même temps, le secteur de l'aviation doit participer justement à la lutte contre le réchauffement climatique et financièrement mettre en place une taxe kérosène qui viendra justement alimenter le secteur du ferroviaire dont nous avons tellement besoin. Oui, le secteur du ferroviaire, c'est un véritable levier d'action. Plus de trains, c'est dix fois moins d'émissions de CO2. Pour les passagers, réouvrons les petites lignes, mais aussi pour les marchandises, relançons le fret ferroviaire. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et là, il faut mettre aussi l'accent sur le fluvial parce que le fluvial est un véritable levier d'action qui est important et qui est malheureusement trop souvent oublié. Une des clés aussi d'action, c'est la mobilité avec le vélo. Plus de pistes cyclables. Oui, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé et c'est tellement beau aussi pour redécouvrir les villes. Et enfin, plus de transport public. Vous voyez, l'ensemble de ces secteurs a besoin de nous, a besoin de vous. Il faut absolument faire en sorte que l'ensemble de ces objectifs soient respectés parce que c'est gagnant-gagnant. Lorsqu'on lutte justement pour une mobilité qui soit durable, qui soit plus inclusive, c'est-à-dire accessible à tout le monde, beaucoup plus réellement sûr, on fait en sorte qu'au cœur de notre dynamique, cette bataille du climat, c'est la bataille aussi de l'emploi parce que tous ces secteurs, demain, sont créateurs de milliers d'emplois. Et je vous dis juste sur cette note d'espoir, Eh bien, oui, les écologistes, je pense qu'il n'est pas, le temps n'est plus au grand discours, le temps est à l'action et ça tombe bien parce que ce plan, justement, écologiste et solidaire, nous met en avant, justement, des propositions de bon sens. Donc, allons-y ! Sous-titrage ST' 501